Une autre question qui se pose quand on étudie la carrière des hommes politiques notamment, ou des libères, c'est de savoir s'ils sont plus portés, les uns ou les autres, par une phase équinoxiale ou par une phase solstitiale. Dans le cas du général de Gaulle, on a quand même l'impression que la phase équinoxiale ne lui réussit pas tellement. Ça fait réfléchir. Il part, il démissionne en 1969 en pleine phase équinoxiale, il est dans la traversée du désert à la fin des années 40, début 50, en phase équinoxiale. Et en revanche, son retour en 1958 se produit en phase solstitiale et la création de la France libre, etc., notamment à partir de 1941-1942, est en phase solstitiale. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement une typologie des leaders qui sont les uns portés par l'équinoxialité et les autres portés par la solstitialité. Sachant que, c'est par exemple le cas de Macron, par exemple, qui semble avoir été porté finalement, malgré certaines choses que j'ai pu écrire, par la solstitialité, puisqu'il a été élu en 2017, mais bon, ça ne compte pas le 2007-2017, et que là, il tient à peu près la route jusqu'à la phase équinoxiale qui vient maintenant, où il est quand même très en difficulté. Donc, il est un peu comme de Gaulle en son temps. Inversement, des gens comme Mitterrand échouent en phase solstitiale face à Giscard d'Estaing, en 1974, réussissent en 1981, en phase équinoxiale, et à partir de la phase solstitiale de 1986, les choses ne passent pas très très bien pour lui. Il y a la cohabitation de 1986, justement, puis celle de 1993, où il a un pouvoir assez limité. En ce qui concerne un Jacques Chirac, il faut aussi se poser la question, puisque sa réélection, enfin, son élection en 1995, son premier mandat se passe assez mal, en phase équinoxiale, les événements de 1995, la dissolution de 1997, et la cohabitation de 1997. En revanche, en phase solstitiale, il est réélu face à Jospin, en 2002, Jospin lui-même ne parmenant même pas au deuxième tour. Donc, là aussi, il y a un certain nombre de questions qui se posent. Il semble qu'en France, on ait un certain nombre de leaders de droite, qui ne réussissent pas en phase équinoxiale, alors que les leaders de gauche réussiraient plutôt en phase équinoxiale, que ce soit Jospin, ou que ce soit Mitterrand. Voilà, donc, voilà une typologie qui me paraît à être signalée, qui peut être signalée. Mettez-vous, c'est bon. C'est ça, Merci.